hop on va démarrer il y a madame l'imam qu'on essaie de refaire rentrer donc ce vous m'entendez vous m'entendez toutes oui 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 c'est bon oui peut-être avant de démarrer au niveau des règles de fonctionnement pour le webinaire celles qui ne parlent pas si elles peuvent éteindre leur micro pour justement garder la qualité d'écoute et permettre à tout le monde de bien entendre voilà et puis si vous voulez intervenir bien sûr vous n'hésitez pas et puis vous rebranchez votre micro donc on est là tout ensemble donc pour parler donc de la formation d'assistante de vie la session qui a démarré début octobre donc au sein du au sein du hub tesla donc là la poète à dvf donc pendant ce webinaire qui va durer un peu plus d'une heure une heure et demie ce qu'on vous propose dans un premier temps c'est donc vous présenter la plateforme unisab 95 ainsi que quelques chiffres donc sur les services à la personne ensuite donc le pôle emploi pourra intervenir sur la formation que madame liman et madame bénestie nous aurons ensuite le plaisir de d'entendre à cette formation avec madame de langues et puis des stagiaires qui pourront intervenir sur ce qu'elles vivent donc au niveau de leur formation et on vous présentera enfin le outil en ligne donc défis métiers pour permettre aux aux demandeurs d'emploi de pouvoir se renseigner sur l'offre de formation disponible sur le val d'ouaz ou des départements limitrophes donc des sessions de formation qui peuvent être financées donc par la région via le pôle emploi pour des personnes qui souhaitent s'orienter vers les services à la personne donc sur la formation assistant de vie aux familles voilà et donc n'hésitez pas si vous avez si vous avez des questions alors je vais démarrer donc par la présentation de la plateforme de soutien aux services à la personne donc l'unicef 95 donc l'unicef 95 a été créé fin 2016 début 2017 donc c'est une plateforme qui n'intervient que sur le val d'ouaz exclusivement sur les autres départements d'île de france il ya d'autres plateformes dont dédié aux services à la personne mais qui n'interviennent également que sur leur département donc la plateforme unis ça part perd bien sûr trois missions principalement donc on met en place des actions individuelles et collectives à destination donc des dirigeants de services à la personne donc c'est tout ce qui est diagnostic actions collectives de sensibilisation donc atelier webinaire sur des problématiques liées à la professionnalisation des ressources humaines pour leurs salariés ou pour eux mêmes on intervient également beaucoup sur tout ce qui est recrutement puisque c'est un secteur qui recrute énormément on le verra par la suite on intervient également sur des thématiques telles que la prévention des risques ou la digitalisation dans les services à la personne donc toutes ces actions là se font à la destination des dirigeants le deuxième axe également très important c'est tous c'est tout le développement de réponses mutualisées et là on parle surtout de formation on intervient beaucoup donc auprès de auprès des structures pour les sensibiliser à l'importance de la formation et pour les aider donc dans cette mission on organise des sessions de formation sur le val d'oise en s'appuyant sur les deux locaux donc de du secteur qui sont locaux et donc anciennement à gfos et une formation on organise un certain nombre de formations pour les personnels d'intervention les responsables de secteurs et dans une moindre mesure les dirigeants et donc le troisième axe qui est le développement d'un pôle ressources départementales donc ça il s'agit de l'ensemble des outils des informations qu'on diffuse donc sur le site internet unisap à destination des dirigeants des personnes qui souhaiteraient s'informer sur les services à la personne des demandeurs d'emploi donc c'est pour dire que c'est une sorte de bibliothèque accessible via notre site internet donc sur les services à la personne dans le val d'oise si vous êtes intéressés vous pouvez aller sur le site internet www.unisap95.fr est-ce que vous avez des questions jusque là sur le rôle d'unisap c'est clair pour tout le monde oui tout à fait vous avez dit que formation commence au mois d'octobre 2021 non 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 ce que j'ai dit c'est que là on va avoir le témoignage donc de madame de langues et de stagiaires qui suivent une formation actuellement assistante vie aux familles à écouant cette formation elle a démarré début octobre 2020 ah d'accord merci beaucoup madame bataille oui juste pour juste pour bien bien préciser en fait les jeunes femmes qui suivent la formation à écouant et son stage actuellement mais voilà mais nous avons le groupe tremplin qui effectivement a démarré début 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 octobre et qui peut prendre la parole c'est ce que j'avais dit à noël c'est que là tout le monde était parti en stage mais j'avais des stagiaires qui étaient en cours de formation sur la pré calife d'assistante de vie d'accord donc c'est ces personnes qui vont intervenir bah oui c'est les seuls que j'ai sous la main voilà donc c'est juste un petit détail pour que on soit bien en face sur les personnes qui vont intervenir les stagiaires qui vont intervenir tout à l'heure et qui sont en formation assistante de vie dès le mois de décembre d'accord très bien mais je l'expliquerai tout à l'heure mais voilà c'était juste pour pour être clair avec vous très bien merci alors ce que je vous propose maintenant que j'ai fait j'ai présenté la plateforme unicef c'est peut-être qu'on puisse faire un petit tour des participants au moins se dire je sais que j'aurais pu faire j'aurais pu faire au début que chacun peut-être dit ce qu'il est je pense au niveau des intervenants voilà est-ce que la est-ce que le pôle emploi veut se présenter madame benessi madame l'imam oui bonjour je t'en prie je t'en prie alors du coup moi je me présente pour l'imam donc je suis conseillère au pôle emploi de garge j'ai le candidat des candidats en recherche d'emploi et leur projet de formation effectivement j'ai participé avec madame l'imam entre autres nous avons une équipe dédiée aux services à la personne sur l'agence de GARGE. Nous avons participé justement à la mise en place de cette COEC à LVF. Très bien. Merci. Madame Delangue, est-ce que vous voulez dire un petit mot ? Oui, bonjour à tout le monde. Je suis Jacqueline Delangue, je dirige le centre de formation Aster Formation, dont le siège administratif est basé à Choisy-le-Roi. Et on intervient sur plusieurs départements en fonction des demandes qui nous parviennent. Donc actuellement, effectivement, nous sommes au Hub Nicolas Tesla pour deux parcours. Donc le parcours sur lequel on va détailler aujourd'hui le titre assistante de vie aux familles, qui a eu un démarrage le 30 septembre et qui est parti en stage lundi et qui va finir le 22 décembre avant de passer ses examens. Et en parallèle, on a donc un autre groupe qui est en pré-qualif de ce métier, qui leur permet un petit peu de se réconforter sur leur capacité à passer après en phase qualifiante. Et donc qui, effectivement, au Hub Nicolas Tesla aussi, est présent sur ce temps de pré-qualification. Merci. Merci. Merci beaucoup. Du coup, Madame Jean-Charles, Jenny Flore, vous nous entendez ? Est-ce que je vois que vous êtes mis ? Oui, oui. Du coup, vous, vous avez participé au webinaire de lundi sur la présentation ? Voilà. Et donc aujourd'hui, vous avez souhaité aussi participer à ce webinaire ? Oui, oui. Parce que vous êtes intéressée par la formation assistante de vie aux familles ? Oui, c'est pour ça que je vais faire les formations. La dame cherche pour moi une formation. D'accord. D'accord. Très bien. OK. La dame dont vous parlez, c'est la dame du pli, c'est ça ? C'est la mission locale, c'est mon côté. D'accord. OK. Très bien. Du coup, Jessica, Noël, vous voulez dire un petit mot ? Bonjour à toutes. Jessica Genosier, je suis responsable de projet sur la plateforme Unisac 95. Merci. Bonjour, je suis Noël Doulon, chargée d'admission à Unisac 95. Merci. Donc, Judy Kaël. Bonjour, je suis Judy Kaël, je suis assistante administrative sur la plateforme Unisac 95. Merci. Et donc moi, Alice Bataille, responsable de projet également sur la plateforme Unisac 95. Je vous propose peut-être d'enchaîner avec Pôle emploi pour que Mme Bénestier-Liman, vous puissiez nous présenter peut-être les formations que propose Pôle emploi. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si Mme Bénestier-Liman... Je l'ai fait à nouveau rentrée. D'accord. Effectivement, nous rencontrons des difficultés, nous avons fait des difficultés de connexion, mais on fait au mieux. Vous m'entendez ? Oui. Oui, parfait. Donc, effectivement, notre rôle, c'est d'accompagner les personnes dans leur projet de formation, en vue de sécurité, au mieux, leur entrée en formation et leur avenir professionnel. Donc, pour cela, Pôle emploi met en place différentes formations en fonction du besoin de la personne. Donc, il y a différents dispositifs pour envoyer à Mme, effectivement, des informations par mail en complément. Donc, différents dispositifs sur la formation si on est en contact directement avec une entreprise partenaire. Donc, on parle d'action de formation préalable au recrutement ou une préparation opérationnelle à l'emploi, mais de manière individuelle. Donc, l'objectif étant d'avoir une période avant la conclusion d'un contrat, une période de formation, soit en interne, c'est-à-dire via un tuteur, ou en externe via un organisme de formation, où cette formation intervient avant une embauche. D'accord ? L'objectif étant de former la personne et de combler, si besoin, d'éventuels décarts de compétences, en vue d'être opérationnel totalement sur le poste. Donc, ça, c'est l'action de formation préalable au recrutement et la préparation opérationnelle à l'emploi de manière individuelle. D'accord ? La chose qui différencie les deux, c'est le type de contrat qui est signé à l'issue de cette formation en fonction de la durée du contrat. Est-ce que jusque-là, c'est clair ? Oui. Oui ? Vous avez une question ? Juste pour une petite question par rapport justement à la formation avant l'embauche. Donc, c'est une demande de l'entreprise. Alors, ça peut être... C'est clair en avant de l'entreprise, pas du demandeur d'emploi. Ça peut être, entre guillemets, entre les deux, comme un accord entre les deux. Concrètement, si un candidat, une candidate prend contact avec une entreprise et qu'il estime qu'il peut avoir un écart de compétence, vous pourrez proposer à l'entreprise, effectivement, pour favoriser l'embauche de la personne, cette mesure-là. Donc, effectivement, ça peut être à l'initiative de l'entreprise, on peut avoir préalablement, nous, informé le candidat sur cette mesure, ou effectivement, pour l'emploi, le service d'entreprise, pour partie, mais un minimum, peut proposer cette possibilité-là à l'entreprise, justement, en vue de favoriser l'embauche. D'accord. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Oui, merci. D'accord. Je vous en prie. Donc, en parallèle, nous avons d'autres types de formations. Donc, des formations, des actions de formation conventionnées. Donc, qu'est-ce qu'on entend par action de formation conventionnée, des AFC ? Ce sont des formations que Pôle emploi finance dans son intégralité, finance une session entière avec, enfin, finance une formation, tout type de métier, et positionne des personnes qui souhaitent se solenter et se former au métier en question. D'accord ? Donc, ça, ce sont des demandes, on va dire, ponctuelles. D'accord. Alors, ne sachant pas, quand j'ai des problèmes de connexion, n'hésitez pas à réagir pour être sûr que vous m'entendez. Là, on vous entend très bien, il n'y a pas de souhaiter. Parfait. Très bien, je vous remercie. Donc, effectivement, j'ai parlé tout à l'heure de la préparation opérationnelle à l'emploi de manière individuelle, c'est-à-dire au cas par cas, en fonction d'un candidat. Nous avons, comme nous l'avons vécu avec le centre de formation Aster au centre Hub Tesla à Époir, une préparation opérationnelle à l'emploi collectif, c'est-à-dire qu'effectivement, en partenariat avec les opos ou la branche de métier, on détermine des besoins de recrutement, de main-d'oeuvre pour d'éventuels futurs recrutements, et on met en place des formations pour répondre à ces futurs besoins de recrutement. D'accord ? Donc, ce sont des formations dans la limite de 400 heures au sein d'un centre de formation, comme nous avons pu faire avec la PUEQ, donc la préparation opérationnelle à l'emploi collectif, à ce temps de vie aux familles, au sein du Hub Tesla. D'accord ? À la suite, alors, moi que l'imam veuille compléter mes propos, je ne sais pas si... Non, tout a été clair, je pense. D'accord, très bien. Alors, on peut mettre aussi en place, avant, et c'est fortement recommandé, nous sommes en contact avec des entreprises dédiées aux services à la personne, nous mettons régulièrement en place des recrutements, et le retour qu'on a des entreprises, c'est effectivement d'être sûr du métier. On est sur un métier très relationnel, et l'objectif, c'est qu'avant une intégration dans une entreprise, dans un centre de formation, où on met en place une immersion professionnelle. Je vous ai parlé d'un nom complexe de Pôle emploi, le jargon Pôle emploi, c'est ce qu'on appelle la PMFMP, en d'autres termes, une immersion professionnelle. Donc, ça donne l'opportunité à une personne d'intégrer une entreprise pour confirmer un projet, pour découvrir un métier, en vue de sécuriser au mieux son projet, être sûr de son choix, pour éviter tout abandon, toute difficulté lors de la formation. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on recommande vivement. Les entreprises sont aussi assez disposées à recevoir des personnes en vue de leur faire découvrir leur métier. Donc, c'est ce qu'on appelle l'immersion professionnelle. Ça dure combien de temps ? Alors, j'ai envie de dire, je pense que l'ennemi sera souvent mieux que moi, mais c'est en pourparler, en fait, avec... Vas-y. En fait, ça peut durer un jour, comme ça peut durer 30 jours maximum. Après, il faut savoir que pour découvrir le métier de l'auxiliaire de vie, une semaine est amplement suffisante. Donc, en général, ce qu'on fait avec les entreprises, c'est qu'on met en place deux, trois jours, histoire qu'elles fassent des interventions avec des auxiliaires de vie sur plusieurs clients. Et au bout du troisième jour, en général, les personnes savent si vraiment c'est ce qu'elles souhaitent faire ou non. D'accord. OK. Après, sur l'ensemble des sessions de formation, on va retenir principalement les actions de formation préalable au recrutement, ou la PEI, donc individuelle ou C, collective. Encore une fois, les entreprises sont vraiment disposées à former des personnes en interne. Nous avons des entreprises avec lesquelles nous travaillons, qui, pendant un laps de temps, travaillent avec ces personnes, travaillent les savoir-être, leur métier, les formes, pour être totalement opérationnels en vue d'une embauche. Nous avons eu le cas avec une autre entreprise du Val d'Oise, qui a embauché plusieurs personnes en CDI temps plein, et qui renouvelle l'expérience avec Pôle emploi. Et nous avons réalisé de nouveau un recrutement avec cette société, pour déployer un petit peu le réseau sur les entreprises du service à la personne, pour renouveler cette expérience-là, former des personnes avant d'intégrer l'entreprise. Et des immersions, vous en faites beaucoup dans le secteur des services à la personne ? Vous avez beaucoup d'entreprises qui acceptent d'accueillir des personnes pour présenter les métiers ? Ah, vous n'avez peut-être pas entendu. Vous êtes partie, parce qu'il y a des petits soucis de connexion. Est-ce que Mme Liman, si vous êtes là, est-ce que vous pouvez répondre ? Ils ont des petits soucis de connexion par rapport à leur réseau. Ah oui, non, là, elles ne sont plus là. Ah, là, il y a Mme Liman qui arrive. Mme Liman, vous nous entendez ? Oui. Ah, alors, je posais la question suivante. Est-ce que vous avez beaucoup d'entreprises ou d'associations de services à la personne qui acceptent de faire de l'immersion, justement ? Alors, nous, sur notre territoire, on a à peu près entre 5 et 7 entreprises du service à la personne. Il faut savoir que parmi elles, il y en a seulement 3 qui prennent, qui embauchent via nos services des auxiliaires de vie. Et parmi ces 3-là, il y en a 2 qui acceptent régulièrement de faire des stages, de prendre des personnes en immersion professionnelle pour faire des cours de les métiers, qui viennent dans nos locaux pour faire des informations collectives et qui sont prêts à former via le dispositif AFPR-PO, ce que ma collègue expliquait tout à l'heure. D'accord. Donc, effectivement, après, s'il y a des candidats qui sont éventuellement intéressés par ça, ils peuvent se rapprocher de nous, notamment pour l'emploi de GARGE-Légonès, pour qu'on puisse les accompagner et promouvoir leur profil auprès de nos entreprises. Mais du coup, quel que soit le lieu d'habitation, comment ça se passe pour une personne qui habiterait sur Cergy ? Donc, il doit contacter son conseiller pour l'emploi ? Ou est-ce qu'il y a des, comme à GARGE, il y a des services, services à la personne, enfin dédiés aux services à la personne dans chaque pôle emploi ? Alors, je sais que sur notre bassin, donc c'est-à-dire GARGE-Légonès et Domon, il y a des équipes dédiées à chaque dominante, donc notamment aux services à la personne. Après, au niveau des demandeurs d'emploi, je ne sais pas comment ça se passe avec les autres pôles emploi. Donc, s'il y a un demandeur d'emploi de Cergy qui postule sur une de nos offres, il n'y a pas de soucis, nous, on prendra en compte sa candidature, on pourra même l'intégrer dans une de nos entreprises. Après, il peut aussi se rapprocher de son conseiller pour l'emploi pour qu'il prenne contact avec nous. D'accord, donc s'il souhaite faire une période d'immersion, justement pour un peu conforter son projet professionnel, il doit contacter son conseiller pour l'emploi, lui en parler et son conseiller pour l'emploi, du coup, va trouver une entreprise partenaire ou c'est à la personne de chercher une entreprise là où on pourra faire son immersion. Comment ça se passe ? Ça peut être les deux qu'un demandeur d'emploi de Cergy peut se rapprocher de son conseiller. Si le pôle emploi de Cergy travaille avec des entreprises du service à la personne, le conseiller pourra tout à fait promouvoir son profil auprès d'entreprises à proximité de Cerges, donc qui dépendent du pôle emploi de Cergy. Après, si un demandeur d'emploi trouve une entreprise qui est d'accord pour le prendre en immersion professionnelle, il a juste à se rapprocher de son conseiller, peu importe la ville, donc là, ça ne sera pas propre au pôle emploi de Cergy. Donc, si le demandeur d'emploi a son entreprise, l'entreprise est d'accord, il se rapprochera juste de son conseiller pôle emploi pour qu'ils puissent sécuriser l'immersion professionnelle et du coup faire remplir aux demandeurs d'emploi et à l'entreprise la convention de stage. D'accord, merci. Est-ce que vous avez des questions sur les dispositifs pôle emploi ? En tout cas, moi, je n'en ai pas, parce que... Je n'en ai pas, donc pour résumer, les grands dispositifs, donc c'est l'immersion, donc le stage en amont, ou sinon la préparation opérationnelle à l'emploi, donc soit individuelle, soit collective. C'est les trois dispositifs, c'est ça ? Effectivement, et l'action de formation collective, c'est-à-dire que pôle emploi, de part des appels d'offres, répond à des appels d'offres pour justement financer de manière collective des formations de 12, 15 personnes. Je tenais juste à préciser pour Mme Jean-Charles, qui a évoqué effectivement son accompagnement à la mission locale. Donc, il y a un plan gouvernemental à la destination des jeunes qui visent en des aides à l'embauche, mais aussi les formations vraiment dédiées aux jeunes, donc c'est une réelle opportunité. Donc, j'invite Mme Jean-Charles à se renseigner sur ce plan gouvernemental, un jeune, une solution, pour qu'elle puisse voir les aides de formation auxquelles elle a droit. Mais comment je dois faire ? Est-ce que c'est la dame qui m'aide pour tout ? Elle est au fait, votre conseillère, Mme Jean-Charles, de toute façon. C'est la mission, le service évident. Oui, Jean, je sais, j'ai dit déjà, oui, c'est elle qui vous accompagne, mais elle est au fait des financements pour la formation. Ah, d'accord. D'accord, j'ai compris. J'ai une question. Alors, pour des demandeurs d'emploi qui seraient en tant de droits, est-ce qu'il y a une rémunération qui est prévue dans le cadre de la POUEC ? Alors, oui, c'est-à-dire qu'en fait, le, comment dire, si la personne est indemnisée et que son indemnisation s'arrête en plein milieu de la POUEC, on pourra mettre en place ce qu'on appelle une rémunération de fin de formation, c'est-à-dire une rémunération qui va couvrir le fin de la formation des jours qu'il reste. Après, au niveau des montants, ils sont différents en fonction de la situation de la personne. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas donner un montant comme ça en personne, c'est vraiment au cas par cas. Je rajouterais même que sur tout dispositif de formation, l'emploi attend à assurer la rémunération. Une seule personne n'est pas du tout indemnisée dans le cadre de l'allocation chômage. Pôle emploi intervient sur la rémunération Pôle emploi dès lors qu'on finance partiellement ou son intégralité une formation. Après, effectivement, le montant, c'est du cas par cas. Soit la personne est déjà indemnisée son allocation chômage sert de rémunération si elle court la totalité de la formation. Donc, ça lui sert de rémunération. Et si effectivement, comme disait Mme Iman, si la fin de formation intervient pendant la formation, voile emploi peut intervenir sur le restant en fonction du métier. Il faut savoir que nous avons une liste de formation de métiers pour lesquels une prolongation des droits qui est éligible dans la logique des choses sur les métiers de la personne et encore plus aujourd'hui avec la crise sanitaire, une prolongation peut être faite. Et j'ai une autre question pour les parents. Donc, en fait, nous avons parents hommes ou femmes qui doivent faire garder leurs enfants et les mettre en périscolaire, soit à la cantine, soit en périscolaire, garde du matin, garde du soir. Est-ce qu'il y a une aide prévue par Pôle emploi et quel est l'âge limite de l'enfant pour recevoir cette aide ? Alors, pour l'emploi peut prendre en charge effectivement les aides à la garde d'enfants. Nous avons une aide dite expérimentale depuis quelques mois maintenant qui vise dans une aide financière pour la garde des enfants de moins de 10 ans, que ce soit pour le père ou la mère. Donc, dès lors qu'il y a une signature de contrat de minimum de 3 mois, soit en intérim CDD, évidemment, CDI, ou une entrée en formation. D'accord ? Donc, la personne doit se manifester au prévu de son conseiller Pôle emploi dans le mois qui suit l'entrée en formation ou la signature de contrat pour pouvoir bénéficier d'une aide forfaitaire pour la garde des enfants uniquement de moins de 10 ans. D'accord. Par contre, est-ce qu'il y a une condition d'indemnité ? Par exemple, une personne qui reçoit des indemnités par Pôle emploi peut cumuler cette aide à la garde de l'enfant ? Ou alors, est-ce qu'il y a un montant ? Voilà. Alors, effectivement, c'est soumis à condition en termes de rémunération. Donc, il y a quelques temps, on parlait de l'allocation minimum qui a été revue un petit peu à la hausse. Donc, c'est-à-dire que les conditions pour bénéficier de cette aide à la garde d'enfant ont été assouplies. D'accord ? Il n'y a plus le statut de parent isolé, même un couple. si les deux parents entrent en formation ou retrouvent un emploi, peuvent bénéficier de cette aide-là dès lors qu'ils remplissent les conditions de l'enfant de moins de 10 ans, de conditions de ressources, d'indemnisation ou pas. Donc là, je vais vous donner mon système rave un petit peu, je ne vous cache pas, je vais vous donner le montant à ne pas dépasser. Mais effectivement, les deux parents peuvent bénéficier de cette aide-là pour les mêmes enfants. Ça, ça a été vraiment revu à la hausse et ça a été assoupli. Donc, on peut bénéficier effectivement d'une rémunération soit l'emploi et bénéficier de l'aide à la garde d'enfants. C'est humilable. Et il faut... On insiste un peu avec Noël sur ces questions-là, mais comme on côtoie essentiellement les femmes sur ces métiers-là et que c'est toujours elle qui gère la garde d'enfants. Voilà, c'est un sujet chez Unisap. On l'entend. On le dit très bien. Est-ce que vous demandez je ne sais pas, par exemple, une personne qui passerait par une structure pour de la garde d'enfants ou qui prendrait une assistante maternelle ou qui inscrira ses enfants en périscolaire le soir, est-ce que c'est un justificatif que vous demandez pour verser cette allocation ? Effectivement, c'est une plus bonne question. Comme je disais, les conditions ont été assouplies. Aujourd'hui, on ne demande pas de justificatif. C'est-à-dire que même si l'enfant est gardé par les grands-parents, par de la famille, voisins ou autres, effectivement, il y a quand même cette prise en charge-là parce qu'on a conscience que ça génère des frais supplémentaires pour une personne et qu'on cherche à sécuriser au mieux l'entrée en formation ou la reprise d'emploi. Après, effectivement, ce sont les enfants de moins de 10 ans. On pourrait supposer pour la plupart qui sont à l'école, donc il faut bien assurer le repas du midi, donc ça couvre une partie. la plafonnée sur trois mois. D'accord ? Ce n'est pas tout au long si la formation dure six mois, c'est sur les trois premiers mois de reprise d'emploi ou d'entrée en formation. Mais ça permet d'être un bon tremplin justement et de favoriser la reprise d'activité pour la personne, pour le parent. D'accord. D'accord. Donc, si une personne veut bénéficier de cette aide, elle s'adresse à... et qu'elle a trouvé une formation ou un emploi d'au moins trois mois, elle s'adresse à son conseiller ? Ça s'adresse directement, effectivement, on pourra le faire remplir un formulaire où on demandera des justificatifs. Alors, ce que l'entend par un justificatif, c'est le livret de famille. D'accord ? Pour connaître l'âge des enfants, seuls les enfants de moins de 10 ans sont éligibles. Donc, c'est une aide forfaitaire et un montant par enfant. C'est-à-dire, c'est effectivement, le parent, le couple a quatre enfants de moins de 10 ans. Moi, c'est trois fois quatre. À partir du troisième enfant, il y a une aide forfaitaire. Je pourrais vous envoyer des informations si le système me le permet. Je fais au mieux. Je regarde ça. D'accord, merci. Est-ce que cette aide, elle est motivée par une condition de ressource des personnes ? Par exemple, nous avons une madame qui est au chômage et elle a saut du coup qui est en activité. Est-ce qu'on va demander les ressources du couple pour avoir cette aide ? Ou c'est totalement... Indépendant. Indépendant. Tout à fait, c'est indépendant. Alors, la seule ressource qu'on va prendre en compte, c'est les allocations chômage pendant le plan. à ne pas dépasser un certain plafond. Les normes ne font pas en compte les conditions du foyer. D'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour Pôle emploi ? Ok, je vous propose de... En tout cas, merci. Merci pour toutes ces précisions. Mme Lymane. C'est très clair. Je vous propose de poursuivre en vous présentant quelques chiffres sur le secteur des services à la personne. Vous m'entendez toujours bien ? Oui, je t'en prie. Oui, je t'en prie. Oui, c'est bon ? Ok. Alors, sur le secteur des services à la personne, on a intégré quatre chiffres clés. On a, au 1er janvier 2020, 44 193 structures de services à la personne qui recouvrent aussi bien des entreprises et des associations sur tout le territoire. c'est considérable. Alors, quand on parle de ce chiffre, ça recouvre aussi bien des toutes petites structures de quelques salariés, de deux, trois salariés à des structures beaucoup plus importantes avec plusieurs dizaines de salariés. La croissance du secteur est une croissance, c'est positif, chaque année, puisque la demande ne cesse d'augmenter au vu du vieillissement de la population et des personnes qui, de plus en plus, en fait, restent chez elles plutôt que d'aller en EHPAD. Donc, de ce fait, les demandes sont croissantes auprès de ces structures-là, ce qui fait que la croissance du secteur est importante. Elle est à plus de 6% en 2018. C'est un secteur qui emploie 1,2 million de personnes. C'est... Alors, 1,2 million de personnes, il y a beaucoup de personnes à temps partiel, mais il y a aussi des personnes à temps plein. Mais c'est un secteur avec une forte employabilité. Et on a... le secteur a rémunéré en 2018 850 millions d'euros. Ce qui est... Ce qui est... Ce qui est un chiffre extrêmement important. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est le visionnage d'un petit... Voilà, d'un petit film sur le métier d'intervenant à domicile et puis les... Ben voilà, la formation, les salaires. ça répond... C'est un petit film très complet qui répond à pas mal de questions sur le secteur. On n'entend pas ? Ah ! J'entends des... En fait, il faut que tu... Tu enlèves le partage d'écran. Tu te remets à repartager et en fait, il y a un petit icône juste en haut à gauche où il y a marqué inclure le son dans la vidéo. Technique. Non, attends. Ouais. C'est... En fait, tu... Sinon, c'est... Je ne sais pas si tu le vois, juste... Attends, paramètres... Non, je ne le vois pas. C'est pas dans mon... Non ? Non ? Attends, je vais... Je vais... Je vais... Je vais passer la vidéo juste le temps de... Ouais. OK. OK. ... On se ressemble à dans la vidéo Oui, oui ! 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 Pour les professions plus spécialisées et demandant des compétences très spécifiques, on trouve de nombreux diplômes d'État liés au service d'aide à la personne. Et enfin, pour les salariés, ils peuvent prétendre à une formation professionnelle en service à la personne pour se reconvertir dans le domaine ou bien se spécialiser. En gros, en gros, quelque chose d'autre statut, si vous avez envie de bosser la tente, tout est possible. Bon, alors, en ce qui concerne les salaires, vous l'aurez compris, c'est assez complexe vu le nombre de formations et de statuts différents. Évidemment, suivant que vous êtes salariés ou indépendants, les salaires ont une forciette très large qui peut aller plus unique pour les députants de plusieurs milliers d'euros par mois pour les plus ébrouillards. Vous l'aurez compris, ça reste à vous là. En conclusion, ce sont des métiers d'humains, passionnants, faits pour des passionnés qui représentent énormément d'emplois pour les futures années. Alors, si cœur vous en dit, prenez votre destin en main, vos responsabilités et foncez les matos. Parce qu'il va y en avoir du gouvernement de la maîtrise. Allez, ciao ! Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir ? Ok. Du coup, Madame Delangle ? Oui. Est-ce que vous voulez intervenir sur la foie qui a décrit elle ? Pas de problème. Donc, effectivement, nous avons, avec les autres cours, répondu à un appel à projet. qui nous a permis d'être retenu pour intervenir sur le hub Nikola Tesla, sur un groupe de 15 stagiaires pour former au métier d'assistant de vie. Alors, comme c'est un projet de Pouec, comme a dit Eva et Silène, c'est donc sur une base de 400 heures, dont 330 heures en centre, en formation, et 70 heures en entreprise pour être en immersion pendant le parcours de formation. Le groupe de 15 stagiaires était donc forcément des demandeurs d'emploi, inscrits en tant que demandeurs d'emploi. Et effectivement, pour plusieurs d'entre elles, on a dû remplir des papiers pour les prises en charge financières et les aides qui leur sont proposées dans le cadre de leur formation. Le parcours de 330 heures était fixé dans l'appel à projet sur les métiers de la dépendance. C'est un secteur qui recrute énormément et qui a un réel besoin de formation. Et donc, le titre professionnel qui a été retenu, donc titre professionnel d'assistant de vie aux familles, englobe trois certificats de compétences. Le certificat numéro 1 qui s'occupe de l'entretien du logement et du linge du particulier. Donc là, on va travailler et étudier tout ce qui est la prise en charge du cadre de vie, aussi bien du ménage, du repassage, de l'entretien de l'hygiène, de la gestion des produits. Puis, donc, tout ce qui va vraiment permettre d'avoir un endroit propre et sain pour la personne qui y vit. Le certificat de compétence professionnelle 2, numéro 2, va comprendre l'assistance aux personnes dans les gestes essentiels du quotidien. Donc là, c'est le certificat sur la dépendance, sur le handicap, sur la perte d'autonomie, qui permet donc de professionnaliser les jeunes femmes ou les jeunes gens. En l'occurrence, on n'a que des femmes actuellement. Qui vont bien découvrir ce qu'est le métier de la dépendance et du handicap. Avec tout le programme, on vient avec le vieillissement, les diverses pathologies, l'animation auprès d'une personne en perte d'autonomie, l'alimentation, les régimes alimentaires, quand la personne prend de plage, la communication. Alors, la communication est transversale avec tous les certificats. Va aussi travailler sur l'animation en fonction de la pathologie. Va travailler, bien sûr, sur les soins d'hygiène, les techniques pour pouvoir mobiliser une personne d'un fauteuil à un lit, d'un fauteuil, le matériel technique qui sera adapté à la perte d'autonomie, à quel moment on doit utiliser tel ou tel matériel, puisque l'idée, ce n'est pas de faire à la place de la personne, mais c'est d'essayer de l'accompagner le plus possible dans le maintien de son autonomie, de façon à ce que tout son squelette, ses muscles continuent de travailler le plus longtemps possible. Ça va être aussi toutes les règles d'hygiène et de sécurité qui vont être proposées, la prévention aussi pour le salarié qui va intervenir, de façon à ce que ce geste qui va reproduire plusieurs fois dans la journée puisse lui permettre de connaître le bon geste qui va protéger son dos, protéger ses jambes, protéger ses articulations. Ça va être aussi les courses, travailler les courses pour pouvoir faire une liste de courses, une recette pour répondre aux besoins du repas que la personne souhaite avoir et souhaite manger. Ça va être aussi tout l'environnement et la fonction de l'assistant de vie au domicile, puisqu'en fait, il y a des gestes qui sont limités dans sa profession, mais il y a aussi tout ce qui est de ses limites de travail qui vont être expliquées, réexpliquées pour pouvoir justement l'accompagner dans sa prise de poste demain. Et enfin, il y a un dernier certificat, ce numéro 3 du certificat concerne la petite enfance pour pouvoir intervenir auprès des familles, au sein des familles en tant que garde d'enfants. Donc là, cette fois-ci, c'est la garde d'enfants qui se déplace dans la famille et qui va gérer le ou les enfants qui sont à prendre en charge en suivant les consignes demandées par les parents. Et donc là, ce troisième certificat englobe à tout ce qui concerne le développement de l'enfant, les animations, les sorties, la prévention aussi, les gestes techniques qui permettent après à une garde d'enfants de travailler en toute sécurité et en connaissance du secteur enfant, petite enfance. Alors par contre, là, dans le programme que nous avons mis en place avec l'opérateur qui nous a retenus, c'est donc comme je le disais tout à l'heure, que sur les certificats de la dépendance, à savoir le 2, et associé évidemment à l'entretien du cadre de vie puisque c'est indispensable de pouvoir laisser la personne dans un cadre de vie correct. Donc actuellement, le groupe qui est parti en stage, qui va confronter ce qu'elle a appris au secteur professionnel, merci à toutes les entreprises qui nous ont accueillis, des stagiaires, ce n'est pas simple en ce moment, eh bien elles vont pouvoir se confronter avec un tuteur, une tutrice qui va les accompagner au domicile des personnes et qui va leur montrer ce que nous, on a essayé de leur passer comme information, mais là, elles vont vraiment le vivre et elles vont se rendre compte que toutes les mises en situation, les études de cas que nous avons travaillées, eh bien c'est la réalité, c'est vraiment le secteur dans lequel elles vont travailler demain pour qu'elles puissent se rendre compte et puis qu'elles puissent se dire, mais voilà, ça me passionne, c'est exactement ce que je veux faire, qu'elles puissent juger aussi des difficultés quand on rencontre une personne qui est en totale perte d'autonomie, il va falloir l'accompagner, lui parler, la prendre en charge de façon différente que peut-être la personne suivante et tout ça, ça va être toute la formation qui va ressortir à ce moment-là pour être mise en œuvre, pour accompagner correctement la personne, voire la famille. Il y a aussi au sein des personnes en perte d'autonomie, on a aussi les aidants ou les familles qui ont une place et donc il faut trouver pour l'intervenante un positionnement dans ce trio qui n'est pas toujours simple, mais qui justement va leur permettre de comprendre leur utilité, leur fonction et leur place. Donc là, on ne travaille que sur le 1 et le 2. On mettra de côté le certificat 3, qu'elles pourront faire après par la suite, mais qui n'est pas proposé dans le dispositif des 400 heures actuellement. On peut arriver sur d'autres demandes, sur d'autres appels à projets, à faire plutôt le certificat de la petite enfance avec le cadre de vie, le certificat du cadre de vie, mais là, en l'occurrence, c'est celui de la dépendance. À la fin de ce projet de parcours, en fait, tout au long, elles ont eu les techniques de recherche d'emploi pour pouvoir leur apporter de l'aide sur leur recherche d'emploi qu'elles auront demain, puisqu'elles seront demain confrontées, quand on ne sera plus là, à rechercher un nouvel emploi. Si elles trouvent à la fin de l'emploi qu'un emploi, c'est parfait. Et puis, si demain, elles veulent rechercher autre chose ou évoluer, elles auront au moins acquis des techniques pour pouvoir continuer. Ces techniques, elles les ont mis en application pour rechercher un stage, parce que dans un premier temps, elles avaient l'obligation de chercher par elles-mêmes, nous, en les accompagnant. Donc, on en a eu plusieurs qui ont trouvé toutes seules. Et puis, après, UNISAP nous a aidés à prendre contact avec des entreprises pour pouvoir positionner les personnes qui avaient eu plus de mal à trouver toutes seules. Donc, ça, ça a été vraiment, pour nous, un super soutien. Donc, merci à toute l'équipe. Et du coup, elles sont toutes en stage partie. Là, d'ailleurs, on les a appelées. Tout va bien. Tout se passe super bien. Il y en a qui rayonnent, qui sont super contentes. Et ce qui fait qu'à la fin de ce stage, elles vont reprendre la fin de la formation, qui va s'accélérer encore plus, puisqu'en fait, on s'approche de l'examen, l'examen qui est positionné début janvier, tout de suite après les fêtes de fin d'année, pour lesquelles elles sont en train de travailler un dossier qui est hyper important, qui va être devoir présenté au jury, qui est un dossier professionnel. On appelle ça, donc, le DP, le dossier professionnel, sur lequel elles doivent reporter leur expérience de stage et expliquer ce qu'elles ont fait, comment elles s'y sont prises, quelles sont les difficultés qu'elles ont rencontrées, qui va être un sujet de débat. Donc, ça va être l'écrit, en fait, de l'examen, mais qui est préparé en amont. Bien sûr, on les accompagne sur cette préparation. Et avec leurs mots, elles vont expliquer ce qu'elles ont fait pour qu'elles puissent le redire au jury qui va regarder ce dossier, qui va pouvoir les interpeller sur une situation qu'elles auront écrite pour pouvoir les faire parler et voir un petit peu ce qu'elles en ont pensé, comment elles l'ont vécu et comment elles réagissent à des situations peut-être un peu complexes qu'elles ont pu peut-être rencontrer. Elles ont aussi un rapport de stage à faire par rapport à ce stage qu'elles auront eu dans l'entreprise, qui est aussi un atout pour elles lorsqu'elles le présentent au jury. Ça prouve qu'elles ont été capables de synthétiser une idée, une étude de cas ou de situation et de présenter l'entreprise qui les a accueillies. Ces écrits-là sont bien sûr travaillés en amont parce que le jour de l'examen, ça ne sera que de la pratique. Elles tireront un sujet. Par exemple, vous arrivez chez M. X, il est diabétique, vous avez un repas à faire et vous devez préparer un soin d'hygiène pour lui dans la journée. En fait, en fonction du sujet, elle doit se concentrer pour se dire « Voilà, j'ai ce sujet-là, je vais donc me confronter à cette histoire, quelles sont les choses auxquelles je dois repenser et me mettre en préparation à passer l'examen. » Il y a donc un comédien de jury et un comédien qui seront présents, un comédien ou une comédienne, qui seront présents et qui, eux, auront eu leur scénario de ce qu'ils auront à demander à faire ou à faire faire à l'intervenante. Et donc, ils vont être mis comme ça en relation, en mise en situation et les jurys, eux, vont regarder de leur côté comment réagit la personne, comment elle se positionne, quelles sont les fautes qu'elle peut éventuellement faire, la sécurité qui est peut-être assurée ou qui ne l'est pas. Donc, toutes les techniques qu'elles auront apprises ou la formation qui leur a été proposée vont devoir là ressortir pour pouvoir prouver qu'elles ont acquis des compétences et qu'elles sont tout à fait en place pour prendre ce poste-là. Ce qui peut les faire échouer, c'est les risques de la sécurité qui ne sont pas respectés, faire tomber quelqu'un, faire tomber le comédien du lit parce qu'on s'est mal pris dans le cadre du geste de mobilisation d'une personne, c'est très souvent un échec. Elles ont aussi, au retour de stage et avant l'examen, j'ai oublié de vous redonner le crescendo correctement, elles ont une journée de job dating sur laquelle elles vont se présenter aux employeurs qui seront invités et qui les écouteront et peut-être leur feront d'emblée une proposition, une promesse d'embauche pour les accueillir tout de suite après la certification. Certains même les veulent tout de suite, tout de suite après la fin de formation. Donc, on leur demande de les laisser quand même quelques jours se concentrer sur cet examen. Mais, la plupart du temps, elles ont quelquefois, quand elles ont bien maîtrisé et surtout avec le stage où l'employeur a pu les voir, quelquefois, elles ont presque le choix de l'employeur qui va être celui qu'elles ont retenu, elles, et non pas l'employeur qui me dit « J'ai raté l'opportunité de retenir Mme Y parce que vraiment, elle me semblait bien mais elle a préféré un autre employeur. » Donc, cette fois-ci, la situation est retournée en leur faveur et elles sont donc accueillies après avec un contrat, très souvent un CDI, voire un CDD, quelquefois un contrat un CDI temps plein, un CDD temps plein ou des fois des mi-temps, mais en fonction aussi de leur disponibilité et de la garde d'enfants dont on parlait tout à l'heure qui est vraiment un sujet très, très compliqué, garde d'enfants qui est assurée ou qui est moyennement assurée ou qui n'est pas encore complètement assurée alors qu'on essaye de les travailler justement à ce qu'elle se mette en place cette garde d'enfants pour se rendre disponible auprès de l'employeur sachant qu'on travaille sur un secteur où l'amplitude d'horaire est très, très vaste. Elle est importante. Le cadre du besoin, c'est souvent le matin mais c'est aussi le soir et donc, il faut arriver à trouver, à savoir que ce métier-là nécessite des horaires qui ne sont pas de 9h à 17h comme des postes dans un bureau. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une prise de conscience qu'il faut qu'elles acceptent. On le fait très souvent dès le début des informations collectives pour qu'éventuellement si elles n'avaient pas percuté, elles puissent ne pas s'engager dans l'information parce que c'est quand même très important qu'elles répondent aux besoins des employeurs et aux besoins des bénéficiaires qui ont besoin tous les jours, 365 jours par an et on ne va pas mieux le week-end. Donc, il faut aussi imaginer que le week-end et les jours fériés, on ait aussi un temps de disponibilité pour le planning. Bien sûr, on ne travaillera pas tous les dimanches, on ne travaillera pas tous les jours fériés. Il y a une rotation dans les plannings, mais il faut quand même prendre conscience de ce secteur qui a ce besoin. Donc, voilà un petit peu le projet. Donc, à la fin, elles sont, si elles ont réussi les certificats, eh bien, elles sont certifiées. Elles obtiennent donc là, dans le cadre de cette fois, le titre partiel puisqu'il leur manque le troisième certificat. Mais ce titre-là, on va vraiment leur permettre quand même de travailler et d'obtenir des postes même si elles n'ont pas le titre complet. Cette structure, en plus, n'a pas éventuellement la garde d'enfants dans son offre de service. Ça ne va peut-être même pas les intéresser. Mais ça peut être intéressant pour elles de s'offrir les moyens, alors soit par leur CPF, soit par Pôle emploi, soit par d'autres sources, l'employeur par exemple, le troisième certificat qui leur permettra d'obtenir le titre complet et de valoriser cette première qualification parce que c'est très souvent une première qualification. Donc, une première certification, c'est quelque chose de très important qui leur permet après de rebondir dans un parcours puisque ça peut être une base avant de se lancer sur un autre diplôme ou un autre certificat ou un autre titre professionnel. Donc voilà, le titre professionnel à la petite bande de vie aux familles, c'est un titre qui est délivré par le ministère du Travail et qui a tout à fait une bonne représentation dans le secteur du domicile et qui est bien accueilli et qui est souhaité par de nombreux employeurs. Voilà un petit peu le tour du projet. du projet. Alors, je vois que Audrey est connectée. Audrey est donc la fatrice qui intervient sur le parcours d'une pré-qualif. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, notre groupe Pouec est en stage mais en parallèle, nous avons construit un groupe de pré-qualif, c'est-à-dire on a pré-qualifié pré-qualifié des jeunes femmes pour leur permettre de réfléchir à ce sujet professionnel. Et il se trouve que la pré-qualif va se terminer le 22 décembre et dans cette pré-qualif, là, le département a souhaité que celle qui enchaînerait comme ça de la pré-qualif à la qualif puisse avoir aussi le titre complet. Donc, pour ça, on a augmenté le volume d'heures de pré-qualif pour leur permettre en plus du français, des mathématiques, de l'informatique, de l'avaluation de leurs projets professionnels dans ce secteur-là, on puisse valider le certificat numéro 1, celui du cadre de vie parce qu'on n'avait pas le temps de le faire sur le parcours qui suit, c'est-à-dire la Pouec 400 heures. Donc, les jeunes femmes sont en train de travailler tous l'ensemble de ces éléments français, mathématiques, informatiques, projet pro et c'est-à-dire un. Et en plus, le département qui connaît bien son territoire sur ce projet-là, alors c'est assez innovant, donc une première, on essaye de voir comment ça fonctionne, a lancé et que ces jeunes femmes, on allait les aider à se former au permis de conduire. Donc, pour ce cadre de permis de conduire, eh bien, il faut effectivement passer le code, déjà. Donc, tous les jours, tous les vendredis matin, qui ont besoin de mobilité. Donc, voilà, si vous souhaitez vous entretenir ou écouter un petit peu ce qu'elles vivent, elles, sur cette pré-qualif, c'est-à-dire, en fait, c'est vraiment le moment où elles réfléchissent sur ce projet et où elles essayent de passer le cap vers la qualification parce que c'est vraiment ce qui les intéresse. Qualification, donc, au mois de janvier sur lequel on sera sur le CCP2 et le CCP3, ce qui fait que celles qui auront la possibilité de passer vers le SAS suivant auront le titre complet. Donc, voilà, donc, je vois qu'Audrey est connectée. Si vous souhaitez qu'on passe la parole à une des stagiaires ou des stagiaires qui veulent exploser ce qu'elles font, c'est une expérimentation sur le département, donc, ça peut être l'opportunité, si vous souhaitez, que je fasse la parole à Audrey qui est à son petit groupe avec elle. Oui, avec plaisir, on peut écouter Audrey et peut-être une stagiaire si elle souhaite intervenir et présenter un peu ce qu'elle vit au cours de sa formation. Oui, bonjour à tous et à tous. Vous aviez, par rapport à quel aspect vous souhaitez, est-ce que vous avez une question en particulier sur la manière dont on le ressentit ou est-ce que par rapport aux stagiaires ? L'idée, c'est peut-être très brièvement pourquoi elles ont décidé de faire cette formation, se tourner vers ces métiers-là et puis comment elles vivent leur formation aujourd'hui. Madame Delangue l'a présentée de façon très complète dans la formation mais ce qui nous intéresserait c'est leur ressenti à elles, comment elles vivent ça en tant que stagiaire de la formation professionnelle. D'accord, entendu. Est-ce qu'il y a une personne qui souhaite s'exprimer par rapport au ressenti ? Par rapport au ressenti ? Thomasin, j'ai choisi cette formation pour travailler au domicile avec les personnes âgées parce que les personnes âgées ont besoin de soutien, ont besoin de soutien, pour les tâches ménagères, pour la prise de repas. après, la motivation. La motivation, moi je suis motivée depuis que je suis en formation. la remise à niveau qu'on a actuellement par rapport avec différents formatrices comme les mathématiques, le français, projet professionnel, l'informatique. moi j'ai avouqué un petit peu de choses. Par rapport aux mathématiques, j'avais un peu des soucis par rapport aux divisions. On a appris en français avec Marie-Jo, on apprend comment réécrire correctement, comment formuler nos phrases. En informatique, on apprend comment manipuler sur un ordinateur, comment refaire son CV. Avec Audrey, nous apprenons comment faire un entretien, faire un pitch, mettre de motivation. C'est tout un ensemble. Après, c'est vrai que depuis qu'on a commencé la formation, moi je trouve que j'ai beaucoup progressé et j'espère, enfin j'espère, c'est sûr et certain, je vais aller jusqu'au bout pour avoir ce titre professionnel et pour pouvoir travailler à domicile avec les personnes âgées. Après, moi je sais que je ne veux pas m'arrêter là. J'ai envie aussi de continuer pour travailler dans l'handicap et je trouve que dans l'handicap, il y a beaucoup de choses aussi à apprendre et puis, ben voilà. Et vous avez déjà identifié le parcours qu'il faudrait faire pour pouvoir justement aller sur les métiers du handicap ? Alors je pense qu'il faut avoir le diplôme d'État d'accompagnant d'accompagnant éducatif et social. Ouais. Ok. Mais après, je n'en sais pas plus. D'accord. D'accord. Ok. Et vous faisiez quoi avant de faire cette formation ? Vous travaillez dans quoi ? Alors avant, j'étais à domicile, je m'occupais de ma fille, mais j'avais déjà fait une formation à BVF en 2016-2017 et je n'ai pas abouti jusqu'au bout. D'accord. Et là, mon ascent social m'avait proposé cette formation avec l'opportunité de passer son permis de pronture qui veut dire que j'ai sauté sur l'occasion pour refaire cette formation et pour arriver jusqu'au bout. D'accord. Très bien. Ben bravo. Merci beaucoup. Je voulais juste ajouter un petit mot par rapport à l'intervention de la dame qui souhaite travailler dans le handicap. Au niveau des services à la personne, nous avons déjà des structures sur le Val-d'Oise qui interviennent auprès de personnes handicapées, que ce soit des adultes ou des enfants puisqu'en fait, il y a aussi cette thématique sur l'autisme. Donc nous avons plusieurs structures qui interviennent déjà au domicile pour des enfants présentant des troubles autistiques. Voilà. Moi, je complète aussi et on aura l'occasion de le redire à Émilie. En fait, le titre professionnel permet aussi lorsqu'on l'a complet et uniquement quand le titre TP ADVF est complet, on peut passer une mention complémentaire sur le handicap. Donc du coup, ça, ça peut être aussi une piste qui est très recherchée quand on justement va dans les services qui ont du service d'aide à dossier qui ont des prises en charge sur les personnes en situation de handicap ou bien alors dans les établissements qu'on va dire dans le secteur du handicap. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une autre personne qui va intervenir ? Est-ce qu'il y a une autre personne ? Oui. Ah oui. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Tierra de la formation. Je n'avais qu'une expérience dans le handicap qui est. J'ai exercé dans plusieurs différents métiers dans le domaine médical. Je suis travailleur pour qu'elles vont me sortir. J'ai fait beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec ce métier. Et moi, mon objectif à la base, c'est de... Voilà, je vais travailler dans... faire ADVF pour travailler avec les personnes âgées et par la suite, en fait, mon projet, c'est de faire un DAES. DAES. Et donc, depuis que j'ai commencé cette formation, j'ai consolidé mes acquis. La remise à nouveau m'a beaucoup aidée, servie aussi pour les lacunes que j'avais auparavant. Et bon, ben là, j'attends la suite du programme. le rythme n'est pas trop intense, ça va ? C'est pas... Non, ça va. Ça va ? Ça va. Pour le permis et la formation, ça va ? Non, ça va pas. Oui, nous sommes au code, donc progressivement, on apprend à notre rythme, en fait. D'accord. Très bien. Très bien. Ben, merci. Est-ce que vous avez peut-être... Est-ce qu'il y a une autre personne qui souhaite intervenir sur ses impressions ou ce qu'est... Vous souhaitez ? Allez, je vous en prie. bonjour. 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 Je m'appelle Toulissier Saou. Je suis contente d'être là en formation avec mes formateurs et mes formatrices. C'est la première fois que je fais une formation ici en France. Qu'est-ce que je vais dire ? Je veux bien avoir ce certificat car je veux bien travailler. Vous avez travaillé avant ou pas ? Oui, j'ai travaillé un petit peu dans le... J'ai fait un petit peu le ménage. J'ai fait un petit remplacement avec une personne âgée mais comme je n'ai pas le certificat, je ne connais pas tout. D'accord. Donc la formation, elle est vraiment très importante. Oui, c'est très très important pour moi. Et ce qui est important, c'est que je prends encore le français. Comme je suis une étrangère, je ne connais pas trop le français. Math, informatique, tout, en fait, tout, toute la formation, tout ce que je fais en formation, ça m'intéresse beaucoup. D'accord. D'accord. Et donc, votre projet à terme, effectivement, c'est d'avoir le titre assistant de vieux famille et de travailler dans les services à la personne ? Oui. D'accord. Ok. Oui, c'est mon but. D'accord. Très bien. Merci à vous. Merci. Merci de votre intervention. Bon courage. Merci. Merci, Tosia. De rien. Pas l'air d'avoir d'autres volontaires. Merci beaucoup. Merci en tout cas pour ces interventions. C'était riche, très intéressant. Merci. Merci Audrey d'avoir mis en place ça. Merci à tout le monde d'avoir participé. Et puis, vous allez reprendre maintenant votre parcours. donc, on se verra prochainement. Donc, à très bientôt pour tout le monde et bonne journée. Bonne journée à vous. Merci à vous. Au revoir. Alors, est-ce que... Est-ce qu'il y a des questions sur la formation en tant que telle ? On a perdu... On a perdu Mme Jean-Charles. C'est parti. Justement, j'ai envoyé des informations à Mme Jean-Charles en parallèle par mail sur toutes les informations que vous avez pu donner sur les formations. Ah. Et je vous ai envoyé aussi une information concernant les aides à la garde d'enfants. Ok. Pour vous, pour votre... C'est tout à fait de vous rencontrer de nouveau des questions. Vous puissiez avoir les informations. Après, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous, de Pôle emploi de manière générale, pour avoir des informations actuelles. Élisée, ça change beaucoup. Très bien. Merci. Merci. Alors, on devait juste... On va terminer très rapidement. C'est dommage que Mme Jean-Charles ne soit plus là. Sur l'outil dont on se sert, on se sert, nous, qui est Défi métier, pour identifier justement des formations. J'espère que ça va marcher. Pour identifier donc des formations dans le service à la personne, pour des personnes qui sont demandeurs d'emploi et qui souhaitent s'orienter vers ces métiers-là. Alors, du coup... Alors, voilà. Donc, l'idée, c'est de pouvoir justement rapidement avoir accès à toutes les formations qui s'ouvrent dans le Val-d'Oise, mais pas seulement, y compris sur les départements limitrophes. Une prochaine, non ? Hop. Hop. Voilà. Et l'idée, c'était justement de pouvoir accès... Vous voyez l'écran ? Oui, ça marche ? Je ne sais pas si ça marche. Oui, oui, on voit l'écran. OK. Donc, d'avoir accès à toutes les formations justement qui... à des VF qui sont... qui s'ouvrent en 2021. Donc, à Paris, enfin, en région parisienne, donc Paris, Val-d'Oise et puis celle-Saint-Denis parce qu'on est vraiment sur les départements limitrophes du Val-d'Oise. Donc, on en a... On en a effectivement quelques-unes. Un peu sur le Val-d'Oise, mais c'est vrai que ce qu'on constate, c'est que le titre complet, il se fait surtout sur Paris. Et c'est vrai que c'est un outil dont on se sert beaucoup quand on rencontre des personnes qui veulent... qui veulent... Soit qu'on jette l'expérience et qui veulent justement obtenir le titre assistant de vie aux familles ou des personnes qui veulent carrément se réorienter et veulent également se former. Et c'est vrai que c'est un outil qui nous aide beaucoup. Voilà. Est-ce que je peux vous donner une information ? Oui, bien sûr. Oui. Alors, effectivement, nous aussi, on utilise des métiers. Juste pour votre information, il y a aussi le site Val-Emploi. C'est vrai que ce n'est pas fortement connu, mais on peut chercher aussi des formations sur le site Val-Emploi. tout en renseignant le financement possible. Le financeur Val-Emploi, c'est le final AGFI pour les personnes dans la situation de handicap. J'ai envie de dire que l'avantage aussi, en complément des défis métiers, c'est que sur le site Val-Emploi, on peut enregistrer les critères de recherche et réinterroger cette requête. Ça, c'est important de souligner. Et également que les personnes peuvent s'auto-positionner sur les formations, sur les informations collectives directement et ça alimente leur dossier pour l'information. Dès lors qu'un centre ouvre une information collective, la personne peut se positionner dessus directement en total autonomie et elles peuvent effectivement assister aux réunions. Elles nous font savoir qu'elles ont un projet, ça alimente le dossier. Le conseiller est informé également. C'est aussi intéressant pour qu'on puisse accompagner au mieux les candidats. Donc là, je vois qu'il y a des formations à des VF sur Sarcelles, etc. Vous avez la possibilité aussi de comparer des formations. Toutes les formations, vous avez les coordonnées d'entreprise, les coordonnées du centre de formation pour que vous puissiez les appeler. Tout est précisé. C'est plutôt bien fait avec le taux de retour à l'emploi pour chaque formation. C'est assez complet en complément évidemment des défis métiers. De toute façon, c'est la source et commune. Et ça, pour accéder à ces formations, donc on va sur le site de Pôle emploi et on tape formation par exemple assistant de vie aux familles Val-d'Oise et là, on va nous orienter. Tout à fait. D'accord. Alors, je précise, donc sur ordinateur, il est clairement précisé que c'est des ronds rouges. On a fait trouver ma formation. Dès lors qu'on est sur ou pas sur le mobile, il faut cliquer sur plus de services et vous cliquez après sur trouver ma formation. Vous renseignez le métier recherché, la zone géographique et vous pouvez affiner votre recherche. Notamment, évidemment, le patrimoine nous fait des financements possibles. On rappelle qu'on pourra rechercher en priorité des formations déjà prises en charge pour le conventionnel. Donc, conseil régional pour l'emploi. Vous pouvez mettre si vous cherchez du contrat pro, contrat d'apprentissage, la grande tendance j'en ai dit en ce moment. Quand commence la formation et quand vous faites vous renseigner tous ces critères, vous avez une liste de résultats et dès lors que vous voyez un centre ou une formation qui vous intéresse, vous cliquez, vous avez le contenu de la formation, l'objectif, les coordonnées du centre de formation, numéro de téléphone, adresse mail, adresse, les dates de formation. Si vous souhaitez vous positionner sur une information collective, vous pouvez aussi interroger votre conseiller suite à cette formation, le taux de retour à l'emploi régional et le taux de retour à l'emploi national. Vous avez toutes ces informations-là et vous pouvez comparer les formations entre elles. D'accord. Très bien. Ok, merci. Merci pour ces informations. Je vous en prie. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions ? Non, pour moi, c'est bon. C'est bon ? Moi aussi. Ok. Je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire. Je vous remercie en tout cas pour vos interventions, vos apports. Merci beaucoup pour votre participation. Merci. Merci à vous. Et puis, à très bientôt. Bonne journée à vous. Merci. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada